Ces dernières semaines, le Ballet National de Chine est en représentation à New York. Plutôt que de présenter des spectacles de ballet connus, comme elle le faisait auparavant, la troupe se rend dans des universités où elle explique comment elle combine des éléments traditionnels chinois à une forme artistique typiquement occidentale. En ayant recours à l'essence de l'art occidental pour y incorporer des éléments chinois tels que la musique folklorique ou encore les arts martiaux, le Ballet National de Chine rapproche les cultures. La troupe de danse classique de renom est à Manhattan pour 11 jours d'échange culturel. Elle est dirigée par Feng Ying, ex-danseuse étoile et artiste chinoise dont la réputation n'est plus à faire. A l'université de New York et à l'université de Columbia, la troupe dispense des cours, l'occasion pour les danseurs chinois de proposer leur version revisitée de casse-noisette. Nous souhaitons permettre aux étudiants de l'université de New York et à l'université de Columbia de mieux comprendre et d'apprécier le ballet chinois et comment celui-ci a grandi. Il s'agit aussi de susciter l'intérêt des plus jeunes pour la culture et les arts chinois. Organisée par l'Institut chinois de New York, cette visite est une rare chance offerte aux Américains de connaître l'histoire de la troupe nationale de danse. C'est aussi un style qui se développe pour devenir plus proche et plus personnel. Je pense que c'est extraordinaire de leur part de mêler des éléments culturels chinois, de la musique chinoise et des traditions chinoises dans un ballet qui est un ballet américain. Pour celui de casse-noisette, ils ont un peu changé l'histoire pour présenter la culture chinoise. Mais c'est très intéressant. J'aime savoir qu'il peut prendre une histoire populaire et la modifier pour la rendre un peu plus intéressante. Lorsque l'on évoque les relations d'une façon générale entre la Chine et les Etats-Unis, on pense à des hauts et des bas. Il est tellement important de conserver des moyens de communication ouverts et d'encourager un environnement dans lequel on peut s'apprécier davantage. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui se passe en ce moment au plan politique ou militaire, mais se concentrer sur un niveau plus profond, de peuple à peuple.